oui big up mes têtes de chibre donc je vais parler là de la du référendum et aussi la requalification de nos contrats donc indépendant en partenariat avec les plateformes que ce soit hubert ou deliveroo qui selon ce que j'ai lu ce que j'entends dire qu'à partir du mois d'octobre il va y avoir une décision concernant nos statuts comme il ya eu des décisions en espagne ou en allemagne concernant deliveroo comme il ya eu une décision à genève concernant hubert est aussi en californie ou la genève par exemple les 500 coursiers à vélo ont été requalifiés leurs contrats ont été requalifiés en cdi donc aux contrats de salariés il parlait de faire un nouveau statut mais indépendant bis salarié mais apparemment ça va pas se faire donc ils vont plus s'opter pour nous requalifier donc en tant que salariés donc apparemment voilà il y aura une décision concernant cette requalification donc au mois d'octobre soit le mois prochain et après voilà je sais pas comment ça va ça va se jouer c'est la cour de cassation donc de paris qui va statuer sur ça donc aussi nos contrats de partenariat sont qualifiés en salariés donc on passe tous en salariés donc mais temps ou temps plein donc je sais pas comment 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 ça va évoluer de ce côté là donc on est on est dans l'attente on attend tous en se demandant qu'est ce que qu'est ce qui va se passer de ce côté là donc donc voilà j'attends après voilà salariés ça c'est mes avantages ses inconvénients être indépendants ça c'est vente ses avantages ses inconvénients je sais qu'il y en a bon il préfère rester indépendant pour la liberté de leur propre patron avoir la pression travailler quand ils veulent travailler plus ou travailler moins et puis d'autres qui disent ouais c'est peut-être mieux finalement pour nous au vu de les charges des cotisations tout ça qui a payé qu'on soit salariés ça nous offre des des congés payés ça nous offre des paniers repas des fois plus de cotisations à payer plus de ci plus ça puis surtout voilà en tant que cd les agences pour des logements ils tout beaucoup plus les portes même pour les cautionnaires pour les logements et puis aussi voilà pour les micro crédits tout ça on s'est dit c'est toujours mieux vu que l'entrepreneur c'est que moi même pour demander pour acheter un vélo c'est bon c'est même pas la peine les agences immobilières c'est même pas la peine d'aller voir donc voilà donc on attend le déroulement des choses sachant soit se retrouver sans boulot s'en va surtout en cdi soit la plateforme a décidé de stopper ses services ou de muter comme un juste site où là il proposait alors restaurant de faire les livres avec le propre livre donc je sais pas du tout je sais pas du tout de ce côté là donc je vais pas maman c'est prononcé de ce côté là donc voilà voilà ce qu'il en est moi toujours dans l'optique dans les piches en ligne donc là j'ai toujours pas reçu mon extrait camis donc ça traîne un peu ça traîne ça traîne donc tant que j'ai pas ça là je peux parler ouvrir et mettre en place la première partie qui je pense au frais justice où je vais adapter si le volet produit ce type de vente je vais essayer d'adapter ça parce que je pense ça va plus donner de la visibilité machin pas trop de frais je me j'ai déjà discuté que ils sont été pas trop de frais de départ sachant que je comprends pas sur l'or commence avec ça et puis après à développer peut-être avec les autres les autres plateformes à voir à voir enfin la chanteau de mou et puis après il ya douté à nous demande qui sera ma zone qui serait cd secondes et puis voilà il ya des possibilités mais alors là je suis dans l'optique dans l'idée de me dire je vais constituer un stock à domicile alors sans temps de voir ça j'ai contacté la ddpp direction départementale protection des populations qui s'occupe de ça parce que là quand on parle de denrées animales c'est vrai il ya des dents sanitaires il ya des agréments sanitaires il ya tout un tas de trucs ce qui est possible de faire à domicile c'est à dire que là si j'ai un stock ici que c'est à dire à l'équipe l'activité de la démarche à partir du domicile sauf que moi ici j'ai une autorisation pour mon établissement social pour une durée de cinq ans maximum après je dois domicilier ailleurs démerdée pour redomicilier donc le siège d'entreprise s'il existe encore s'il veut et puis voilà je ne peux pas recevoir une clientèle les marchandises donc là voilà c'est parfait pour lancer à bord du stock et tout ici ça je peux pas pour une activité de l'euro tic machin mais le reste voilà les marchandises tout ça ça peut pas être ici il ya des il ya des possibilités il faut demander il faut que je demande donc l'organisme et ça passe par la mère ce que je suis en a chez l'est l'autorisation d'exercer cette activité comme ça mais il se peut que là on a un changement de bail sa paille en basse un bail à usage mixte sachant que là c'est des locaux réservés exclusivement à usage d'habitation j'avais demandé l'autre fois une modification ce qu'on appelle changement de destination du bail voilà j'étais parti dans un délire de carrément un fast food dans le logement bon c'est sûr bon là c'était j'ai discuté il y avait des travaux d'énormes on s'était beaucoup plus beaucoup plus compliqué qui sont au niveau des traitements des déchets que là bon ça nécessite pas j'ai un grand cajibis mais qu'il faut que je met le propre tout ça fait un peu trop machin les frigos des congètes bien stockés tout sécurisé voilà il n'y a pas de modification spécifique a pas de fabrication il n'y a pas de transformation c'est voilà c'est juste d'un proposage et puis ça doit pas gêner sur les entrées et les sorties ça doit pas perturber le bête le fonctionnement du les entrées et des sorties tout ça donc voilà qu'il n'y aura pas de déchets spécifiques il n'y aura pas de produits frais style fruits légumes comme ça donc ça ça sera des trucs voilà qu'ils sont stockés et qui doivent être vendus vendus puis ça fait un tourneur un roulement donc voilà après aussi donc il ya ça je suis en tendance comment je peux si voilà je peux faire de ce côté là sinon bah c'est en ce qu'on appelle en zone direct j'achète du range j'achète je revends directement au client final la bande direct donc voilà j'attends j'attends et elle est simple on fait pas ce qu'on veut comme on veut donc c'est sûr que je pense voilà passer par des canaux de vente un petit peu un petit peu l'hiver là c'est sûr avoir son site voilà ça nécessite pour référencer les couilles à des machins et faire simple tout ça ça coûte cher avec six et ses plateformes tout ça voilà déjà dans la visibilité tu as plus de chances d'obtenir des des ventes et des clients après je suis encore étudie des trucs mais petit à petit parce que tu peux pas tout faire en même temps donc c'est pareil j'attends de voir comment ça va se débloquer de ce côté là voilà c'est à savoir ce que je vais rester indépendant ou est-ce que je vais finir salarié où est ce que je vais finir et ça donc la question des lobes donc voilà comme le topo 16h30 je vais voir s'il ya des commandes et puis voilà et ciao